puisque le dialogue politique est en fait un cadre très élevé, justement, de validation de ce que nous faisons, nous, techniciens. Voilà. Donc, le transposer à chaque fois ou le ramener pour faire un état des lieux, pour voir où est-ce que nous en sommes pour que les politiques ensemble prennent la décision, nous pensons que cela a toujours donc l'importance et de la valeur. Et donc, il faut garder, de notre point de vue, l'APE au dialogue politique. Il ne faut pas le soustraire, même s'il est bien suivi au niveau technique, mais il faut à chaque fois qu'on en discute avec la partie. Ça, c'est de notre point de vue, avec la partie européenne, lorsque vous êtes en dialogue politique, vous organisez très bien cette réunion. Alors, comment le secteur privé a profité de l'ouverture ? Bon, je pense que le secteur privé, il n'y a pas plus, j'allais dire, voire désigner que le secteur privé lui-même, pour nous dire, c'est vrai que nous, nous, nous sommes en train de mener des enquêtes en ce moment pour apprécier au mieux, pour apprécier au mieux, donc, le secteur privé. OK. Oui, alors, les chiffres que nous avons d'impôt de l'État macro, tout à l'heure, nous les avons annoncés. Nous voyons que, en réalité, sur le marché de l'Union européenne, il y a quand même eu, donc, un amournement, une sorte d'embellie, donc, à l'exportation, des produits aussi bien traditionnels, le cacao et le café, et surtout le dérivé, les produits, donc, transformés du cacao et du café. Voilà. On connaît quand même une certaine croissance à l'exportation vers ces marchés. Donc, nous nous pensons que, déjà, sur cette base, on pourrait donner quelques crédits, justement, à l'APE. Et on peut aussi regarder au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la région ouest-africaine, où, jusque-ci, il n'y a pas encore eu, donc, de barrières, extrêmement liées, évoquées, liées, donc, à l'APE, dont nous continuons d'exporter sur ces marchés. Maintenant, il y a un travail un peu plus en détail que nous devons faire pour, donc, mesurer de façon bien précise, et peut-être produit par produit, donc, l'impact en termes de bénéfices ou de profitabilité de cette ouverture-là au secteur privé. On va en parler certainement tout à l'heure. Alors, la Chambre de commerce a fait une suggestion concernant l'élan du Nord. Pourquoi ne pas traiter l'élan du Nord comme l'Union européenne, puisqu'ils ne veulent pas, apparemment, sortir de là ? Bon, c'est une question qui est carrément complexe. L'élan du Nord se présente comme cet animal qu'on appelle chauve-souris. Voilà, c'est-à-dire quoi ? Quand les animaux qui ont les dents tiennent leur union, ils viennent et puis ils disent, bon, moi aussi, je suis animal. Et quand les oiseaux tiennent leur union, leur conseillère bulle, ils viennent parce que comme les évolent aussi, bon, donc, ils nous mettent dans une poursuite un peu compliquée. Donc, il faut qu'on le traite avec beaucoup plus de prudence. Et le directeur du cabinet, le docteur, donc, Sylla Khalilou, qui est ici, a attiré notre attention sur ça. Et nous sommes en train de regarder comment nous pouvons orienter vraiment les activités.